Paris, elle est allée au bout de cette plainte, il a été relaxé. C'est ça, au bénéfice du doute. Au bénéfice du doute, exactement. Est-ce que cette relaxe a été catastrophique pour vous ou finalement, votre plainte et le procès qui en a suivi vous a réhabilité et vous a fait du bien à vous ? Le procès, non. Clairement, non. Tout l'examen, enfin tout... En fait, non, ça n'a pas été. Mais c'est plus... C'était fini. Je passais à autre chose, en fait. Vous aviez été au bout du système de ce que vous pouviez faire. Et puis au final, ceux qui ont menti pour lui savent qu'ils ont menti pour lui. Donc ils savent qu'il a fait quelque chose de mal. Tout le monde savait finalement qu'il avait quelque chose à se reprocher et moi j'étais là, j'avais dit la vérité. Il n'y a rien eu. C'est pour ça qu'Annabelle dit qu'elle est en suspens et qu'elle attend le procès. Peut-être que vous n'aurez pas les réponses que vous voulez, mais la vérité sera dite et vous, vous aurez dit votre vérité. Être entendue. Vous exerciez quoi comme métier dans cette entreprise ? Je suis cuisinière. Lui, il était quoi ? Chef de cuisine. D'accord, donc vous étiez au contact direct avec lui. Il était quel genre d'homme ? Gentil. C'était quelqu'un de bienveillant, j'avais l'impression du moins. Quelqu'un qui voulait me donner ma chance. Pendant combien de temps il s'est comporté bien ? Deux ans. Ah, deux ans où la confiance est installée. C'est comme pour Justine. Un an... L'amitié. L'amitié. Vous êtes devenue amie ? Je travaillais avec lui tous les jours. Oui, vous déjeuniez avec lui. C'est ça. Les collègues de travail, quoi. Au bout d'un moment, on devient amie. C'est ce que je pensais en tout cas. Est-ce que vous avez identifié quelque chose qui a pu se passer au bout de deux ans ? Non. Il y a les vêtements pour Justine, vous non ? Non. Avec le recul, aujourd'hui, peut-être qu'il y avait des petits signes. Indices, oui. Mais pour moi, c'était... On rigolait. Enfin, c'était... On est dans une cuisine. Il y a des blagues un peu limites. Mais on se prend au jeu, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a été mise d'astreinte. Parce qu'en fait, il était chef de cuisine, mais dans un hôtel-restaurant. J'ai été mise d'astreinte cette nuit-là dans l'hôtel. Parce que les conditions météo faisaient que j'étais obligée de rester sur place pour pouvoir réaliser le petit déjeuner du lendemain matin. Et en fait, il est une première fois... Il a toqué une première fois à ma porte pour savoir comment... Si j'étais bien installée. Donc, j'ai pris ça pour de la bienveillance. Et en fait, il est entré dans la chambre. Il a fermé la porte. Et là, il a commencé à m'embrasser. Ah oui, c'était une agression physique directe. Directement. Il vous a embrassée ? Ça a été jusqu'où, si je peux me permettre ? Il m'a déshabillée. Il se frottait à moi. Vous étiez aussi dans un état de sidération ? Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai réussi à le résoudre. Enfin, j'ai lu parler de sa femme pour qu'il s'en aille. J'ai essayé de trouver des choses. Et finalement, c'est le travail qui l'a fait partir. Il est resté combien de temps avec vous ? Je ne sais pas. Je dirais peut-être une dizaine de minutes. Et ça va se reproduire ? Oui. Beaucoup ? Une fois seulement. Le même soir. Il va retourner travailler ? Il va revenir ? C'est ça. Il est revenu dans la nuit et il a ouvert la porte de ma chambre avec un pass. Il avait les passes. Vous l'avez vu débarquer dans votre chambre ? Oui. Et là, pareil, il a commencé à m'embrasser, à se frotter à moi. Et il est fini par partir. Je ne sais pas pourquoi, mais il est parti. Vous avez tout de suite alerté. Vous en avez parlé à quelqu'un ? Non. Je suis partie travailler le lendemain. Vous vous êtes retrouvée naine avec lui ? En fait, je travaille de petit déjeuner. Jusqu'à 9h, je ne le croisais pas. De 5h à 9h, ça allait. Mais je me suis réveillée. Tout de suite, je pleurais. Sans arriver à expliquer pourquoi, finalement. Je savais qu'il s'était passé quelque chose de grave. Mais je n'arrivais pas à le citer. Elles étaient toutes jeunes aussi. Et en fait, il est arrivé à 9h. Il m'a demandé si j'avais passé une bonne nuit, si j'avais bien dormi. Et là, j'ai dit que mon grand-père était décédé. Je suis partie de la cuisine. Je suis rentrée chez moi. C'était trop. Et en fait, je suis arrivée chez moi. Il y avait ma petite sœur qui m'a vue dans un état pitoyable et qui m'a demandé ce qui se passait. J'ai juste dit le chef. Et elle a compris. Elle s'est mise à pleurer. Elle m'a prise dans ses bras. Après, on a parlé un petit peu. Et là, elle a décidé qu'il fallait appeler mes parents et qu'il ne fallait pas rester comme ça. Vous ont cru, vos parents, tout de suite ? Tout de suite. Tout le monde vous a cru ? Mon cercle proche, tout de suite, il m'a cru. Quelles ont été les bonnes attitudes ? Quelle attitude il faut avoir quand on a une femme dans notre entourage, une jeune femme qui a vécu ça ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? L'écouter. L'écouter. Mon père n'était pas du tout... Parce qu'on pourrait croire qu'un papa soit dans la colère et ait envie de... Ça, c'était plus ma mère. Mais non, mon père m'a écouté. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire ? On s'en fiche de lui. C'est fait, c'est fait, quoi. Maintenant, toi, qu'est-ce qu'il te faut ? T'as besoin de quoi pour aller mieux ? On m'a demandé si je voulais porter plainte. Au début, c'était non. Pourquoi ? C'était le chef. C'était... D'une certaine façon, je l'admirais encore. C'était encore mon ami. Enfin, je faisais pas la... J'arrivais pas à différencier les deux personnes, finalement, parce que c'était pas la même personne qui m'a agressée. C'était même pas le même visage. C'était... C'était comme si c'était pas la même personne. Et c'était compliqué à... À associer les deux, finalement. Et c'est ma petite sœur qui m'a dit c'est important que t'ailles porter plainte. Parce qu'imagine, ça arrivait à d'autres filles. Et en fait, j'ai appelé ma directrice pour lui rendre compte de ce qui s'est passé. Elle m'a crue. J'ai appelé les patrons qui m'ont crue. Je suis partie porter plainte. J'étais très bien reçue par la gendarmerie. Pourquoi vous dites entre guillemets crue ? Parce qu'ils m'ont planté un couteau dans le dos. Ils m'ont traitée de menteuse. Ils ont fait des faux témoignages. Alors qu'ils avaient vu les caméras de surveillance. Qu'ils avaient eu les relevés de passe. Ils m'ont dit de vive voix qu'il avait tout avoué. Et en fait, du tout. Oui, parce que la preuve du relevé de passe, elle est sacrément costaude, non ? On a la preuve que cet homme a pris ce passe pour rentrer dans cette chambre. Tout ça est informatisé. À partir du moment où vous avez des chambres avec des cartes magnétiques, quand la carte magnétique rentre, on sait quelle carte, à qui elle appartient et à quelle porte elle a ouvert. Donc effectivement, c'était un élément de preuve. Plus les caméras qui sont dans les couloirs, pas dans les chambres, mais dans les couloirs, ça permet de savoir quand est-ce qu'il est rentré, quand est-ce qu'il est ressorti, quand est-ce qu'il est re-rentré, quand est-ce qu'il est ressorti. Donc ça, ce sont des éléments de preuve qui sont quand même extrêmement importants. Après, je comprends très bien ce que Marie nous dit. En fait, dans un premier temps, on l'a un peu amadoué pour pas qu'elle s'énerve trop. On lui a dit non, non, mais on te croit, on va faire le nécessaire. Et puis après, entre, pardon de le dire comme ça, mais c'est ça le monde du travail. Entre un comique cuisine et un chef, on va garder le chef. Parce que lui, on en a besoin. Et oui, et c'est pour ça que je suppose qu'à l'audience, vous avez eu des gens qui ont complètement retourné leur veste ou même d'ailleurs dans les dépositions. C'était carrément des faux témoignages, enfin des choses vraiment. Je me suis posé des questions sur moi à un moment donné, si j'étais pas une double personne. Ils vous mettaient en cause directement, comme quoi vous l'aviez cherché, entre guillemets ? Ah oui, il y avait des témoignages qui disaient que j'avais invité plusieurs hommes cette nuit-là à venir dans ma chambre pour faire une partouze. Ah, c'était ça. Donc ça veut dire ça. Il n'a pas nié l'existence des faits, mais il a dit que vous l'aviez provoqué. Au début, il a nié au niveau de la police. Par la suite, il a dit qu'on avait une liaison. Et oui. Et après, ça s'est transformé en on voulait me renvoyer, mais vu qu'on m'a dit qu'on voulait me renvoyer, j'ai voulu me venger, donc je suis partie... Des mondes a fait bloc pour sauver le chef et pas la petite, quoi. C'est ça. Vous allez comment aujourd'hui ? Ça va. On d'accord, ça va. On d'accord, ça va. C'est compliqué, toujours, par moments, parce qu'il y a toujours des... À quel moment c'est compliqué, Marie ? Quand je dois aller travailler avec des hommes, par exemple. Je ne peux plus travailler dans une brigade. C'est devenu impossible. Appeler un homme chef, c'est lui donner beaucoup trop de pouvoir. Et je pense qu'ils en servent mal, en plus. C'est revoir ses rêves. Réfléchir à ce qu'on veut faire de sa vie. C'est des problèmes de confiance, des problèmes qu'on parlait pour s'habiller. C'est vrai que j'adorais mettre des robes. J'adorais se faire belle dans un monde, finalement, qui est aussi masculin, parce que quand on est en tenue de cuisine, c'est... Il n'y a rien de féminin, quoi. À l'extérieur, j'aimais bien m'habiller. Mais en fait, aujourd'hui, ça va mieux, mais j'ai pris du temps... J'ai pris du temps à vendre le pouvoir. Pourquoi vous êtes là, vous, Marie ? Pour dire qu'il faut parler. Et que ce n'est pas à nous d'avoir honte, en fait. C'est à eux. Et moi, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien demandé. J'ai le droit de m'habiller comme je veux, de rire si j'ai envie, d'ouvrir ma bouche dans une cuisine. Parfaitement. Et en fait, c'est à eux de demander pardon. Parfaitement. Et je vois de la détermination dans vos yeux quand vous le dites. Et je suis très heureuse de l'entendre avec cette force-là. On ne pourrait pas mieux dire. Non, je suis entièrement d'accord. Mais c'est vrai, il faut que ce soit la société qui change quand même. On le dit, on le re-répète, mais tant que la société ne changera pas, tant qu'on ne considérera pas les femmes, non pas comme des objets qu'on peut chasser, mais comme des sujets, je pense qu'on se retrouvera avec ce genre de... Ce genre de problème ne sont pas des problèmes, ce sont des catastrophes. Et je pense que c'est hyper important de parler, effectivement. Vous avez raison. Et on se regardait tout à l'heure avec Natacha, parfois, il y a un cri du cœur. On se dit, dans quel monde on vit ? On se dit, on enfonce une porte ouverte, mais quand je vous entends, parfois, en effet, les bras m'entendent. Et en même temps, je vous vois là et je vous trouve très courageuse, très forte. Et donc, je me dis qu'il y a quand même des choses qui changent. Parce que vous êtes là, chose que vous n'auriez pas été là, peut-être, il y a quelques années, à venir, fière, en effet, pas grimée, sur notre plateau pour nous raconter votre histoire. Donc, il y a quand même quelque chose qui bouge. Mais, maman que je peux être, grande cousine, je suis assez effarée de ce que j'entends.